Hello les amis, c'est PokéPaul, comment allez-vous ? Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de réception PSA. Ces cartes que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est mon premier envoi que j'ai fait chez PSA par moi-même. Vous savez, il y avait eu des cartes envoyées chez PSA, des cartes Jungle, mais c'était Jonathan French Hazard qui s'en était occupé pour l'entièreté du Box Break Jungle. Donc voilà, toutes les cartes sont ici. Il y a 12 cartes dans ce premier envoi. Il y a une deuxième commande qui est en cours chez PSA. Les notes vont arriver très bientôt, donc la réception se fera très prochainement. Et là, du coup, c'est donc 12 cartes. Il y a des Zolo Wizard, des cartes X et de cartes alternatives que j'ai envoyées dans cette première commande. Donc pour vous dire, j'ai envoyé les cartes à 100$. Donc c'est un petit peu cher en effet pour les 12 cartes, mais par contre, ça arrive en 3 semaines en ce moment. Pour la deuxième commande, vous verrez, je vous expliquerai, mais j'ai pris un abonnement qui m'a permis d'envoyer à moindre coût. Et grosse surprise, car j'ai envoyé à 30$. Et les cartes vont être notées sûrement en moins d'un mois. Donc ça a été très 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 rapide, franchement. Normalement, c'est 30$ à peu près 2 mois et 100$ un mois. Donc ouais, c'est plutôt chouette. J'ai hâte d'avoir les notes de cette seconde commande et de vous montrer ça, bien évidemment, très rapidement en vidéo. Du coup, on va y aller avec la première carte. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez le numéro de série. Donc on va y aller dans le sens chronologique des numéros de série qui ont été attribués aux cartes. Donc on commence à 0,4 et on termine par 15. Allez, je vais vous montrer tout ça. Et donc je connais les notes étant donné que j'ai suivi tout le process de gradation. Mais on va y aller ensemble. Je vais cacher la note et vous aurez la surprise comme ça. Allez, on commence avec un magnifique Sulfura holographique de l'extension Fossil en édition 1. Donc la carte est de 2000. Voilà, French Fossil, Pokémon French Fossil, Sulfura, Holo, First Edition. Et pour ce Sulfura, on a eu la note de 9 sur 10. Magnifique, donc très très content. La carte avait quelques points blancs, mais sinon, il n'y avait vraiment aucun défaut. Donc les cartes là, elles sont dans une petite cifre de protection. Voilà, donc là, j'ai fait un petit peu de buée avec mon doigt en appuyant. Vous avez pu le voir. Elle a eu 9 sur 10, vraiment, qu'est-ce qu'il y avait à dire ? Petit point blanc en haut à gauche, point blanc léger sur la droite et léger en bas à gauche. Mais vraiment, c'est minuscule. Je savais qu'elle n'aurait pas 10. Je le pensais vraiment qu'elle n'aurait pas 10. Mais en tout cas, un très joli 9, ça fait vraiment très très plaisir. Allez, on passe à la deuxième carte. Donc la deuxième carte, c'est une Holo Wizard encore. C'est le Alakazam du 7 de base. J'adore cette carte. Vraiment, c'est une de mes illustrations préférées. Kensugimori, le holographisme est incroyable. Et pour ce Alakazam qui était sorti de booster, on a eu la note de 9 sur 10 également. Voilà, comme le Sulfura, il y avait quelques points blancs. Mais sinon, il n'y avait rien à déplorer. Très très content de l'avoir en PSA 9. Celle-ci, je pense qu'elle va rester dans ma collection. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait petit point blanc en haut à droite. Mais voilà, non, il n'y a rien à dire. Petit point blanc en haut à droite. Je n'avais pas vu vraiment de print line sur l'holographisme. Très très content de cette note. Je ne sais pas si sur le Sulfura, on avait vu, je crois qu'il y avait un Swirl. Il y a un Swirl sur la droite qui est un petit peu caché dans l'encart. Petit Swirl. Ici, il n'y en a pas. Par contre, l'holographisme est incroyable. Magnifique. Très content pour le moment. De 9 sur 10. Voilà, les 10, c'est vraiment très dur à avoir. On va parler d'à peu près 10% des cartes sorties de booster sur le set de base. Ils peuvent avoir un 10, prétendre un 10. Donc non, 9, c'est très très bien. On est très content. Ensuite, on passe à du bloc X avec un magnifique gros doudou de X-Légende Oublié qui a un très joli Swirl juste ici. Vous pouvez le voir. Magnifique carte. J'adore cette illustration. Et donc, ce gros doudou était sorti de booster forcément un jour. Mais moi, je l'ai eu. C'était de la seconde main, on va dire. Donc voilà, il y avait une petite rayure sur l'holographisme légère. Sinon, la carte était vraiment dans un état très très beau. Et pour ce gros doudou, on a eu la note de 9 sur 10. Encore un 9. Magnifique. Très très content de cette note. Sachant que je n'avais pas la garantie qu'elle était sortie de booster dernièrement. Contrairement au Alakazam et au Sulfura. Vraiment, pour vous montrer, il n'y a vraiment rien à dire. Pas de point blanc au dos. Vraiment, elle était très belle. Je pense que c'est vraiment la petite rayure sur l'holographisme qu'on ne voit pas d'ailleurs là. Mais elle est au-dessus de la main du gros doudou. Je ne sais pas si vous la verrez. Magnifique. En tout cas, un joli 9. Très content. On va passer à une carte que j'ai sortie moi-même de booster. Lors de l'événement du box break du set de base, souvenez-vous, j'ai ouvert 18 boosters du bloc X. Et j'ai sorti une seule carte X. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne. Et du coup, cette carte, voilà. Bon, elle a un petit point blanc en bas à droite. Vraiment. Et un tout petit point blanc en bas à gauche. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Voilà. C'est un Metalos ex-gardien du pouvoir. Magnifique. Avec un swirl juste ici. Ça, franchement, c'est vraiment une pépite. C'est la première gradée dans cette note. Chez PSA. On est sur du pop 1. Pas de note au-dessus. Et il y a une note en dessous. Donc là, pour le Metalos, qui était sorti de booster, on a eu la note de 9 sur 10. Voilà. Très, très content. Bien évidemment, j'aurais espéré un joli 10. Ça aurait été vraiment top. Mais bon, vu les petits points blancs qu'il y a au dos, vraiment, c'est très léger. Mais dans les angles, vraiment, pour du bloc ex, d'habitude, on a des cartes qui sont dans des états un petit peu moins bons parfois en sortie de booster. Donc, très, très content. Un très joli 9 pour ce Metalos ex-gardien du pouvoir. Ensuite, je n'ai plus en tête ce que l'on va voir ensemble tout de suite. Allez, on va regarder. Ah, un Thor Tank du set de base. Ça, c'est chouette. Thor Tank édition 1. Donc, holographique. Cette carte, donc, ce n'était pas une carte qui avait été sortie de booster récemment. C'est une carte que j'ai achetée. Et vraiment, j'hésitais entre le 8 et le 9. Elle était très, très propre. Mais bon, je me dis que voilà, quand ce n'est pas sortie de booster, on ne sait jamais. Vraiment, il y a peut-être des choses que je n'ai pas vues. Et donc, pour ce Thor Tank, j'ai eu la note de 9 sur 10. Et ça, c'était une très, très belle surprise. Très content. Vraiment, j'avais eu peu de défauts. Un petit peu de Silvering léger. Et je crois... Il n'y a pas de point blanc au dos. Non, non, mais elle est clean de chez Clean, cette carte. Vraiment, il y avait peut-être une micro-rayure. Voilà, peut-être un petit print line. Un peu de Silvering. Mais c'est tout. C'est vraiment une jolie carte avec un très joli cadrage en plus. Ça fait super plaisir. Allez, derrière, on enchaîne avec la prochaine. Un Aéromite que j'ai acquis il n'y a pas si longtemps. Vraiment, je pensais qu'elle serait candidate au 10. Mais j'ai vu une petite rayure juste en bas. Par contre, vous pouvez voir un magnifique swirl juste ici. Allez, sans plus attendre, je vais vous donner la note que ce Aéromite a reçue. Elle a eu 9 sur 10. Voilà, 9 sur 10. Très, très content. Toutes les holos Wizards ont eu 9 sur 10. Donc, vraiment, je ne vais pas me plaindre. Elle n'avait pas de défauts. Sinon, pas de point blanc, bien évidemment. Non, non, elle était parfaite. Très joli de cadrage. Vraiment, elle a une micro-rayure sur l'holographisme. Voilà, très jolie 9. On ne va pas se plaindre. Derrière, on repart sur du bloc X. Bloc X. Un Hipporoi IDD. Donc, Il des Dragons, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, il faudra que je vérifie les pops. Mais que c'était la première gradée tout court pour Il des Dragons en Hipporoi. Je crois qu'il n'y en avait aucune. Cette carte était sortie de booster avec un peu de printline. C'est assez récurrent. Des extensions du bloc X et pas mal d'Ives des Dragons. Et cette carte a eu la note de 9 sur 10. Voilà, 9 sur 10. Vraiment super. Très très content. Quelques printlines, je sais, devant. Peut-être derrière. Je ne sais plus. Un petit point blanc en haut à gauche. Un petit point blanc. Deux petits points blancs en bas à droite. Voilà, c'est sûrement ça qui a affecté la note pour pas qu'elle n'ait 10. Mais vraiment, très très heureux d'avoir cette magnifique X en 9. Allez, on va passer à la prochaine sans plus attendre. Encore une X. Ouh, le bras égalis X-Garned Crystal. Magnifique. Celle-ci est vraiment très jolie. J'aime beaucoup. Garned Crystal, c'est une très belle extension. C'est Mitsuhiro Arita pour l'illustration. Elle est incroyable. Cadrage pas parfait. Je n'avais pas vu grand-chose. Des petites traces un petit peu au dos. Et donc, le bras égalis X-Garned Crystal a eu la note de 8. 8, c'est très très chouette. Bon, pas de 9. Mais voilà, il y avait 2-3 petites choses. Je vais regarder. Je ne crois pas qu'il y avait vraiment de points blancs au dos. Non, pas de points blancs, mais quelques petites marques légères sur le bac. Et bon, le cadrage qui n'est pas parfait. Il y avait peut-être un peu de print line aussi. Du coup, voilà. Non, magnifique. Très content d'avoir cette carte en 8. Ensuite, il ne reste plus que 4 cartes. On passe sur un banger de l'extension X-Garned Crystal. Le Kyogre X. Magnifique. Celle-ci, c'est la 95 sur 100. Et cette carte-là, vraiment très très propre. Très bel état. 2-3 petites choses, mais vraiment rien à signaler. Il y a 2 flagrants. Il y avait peut-être un petit point blanc au dos. Et un peu de légère rayure. Le Kyogre X-Garned Crystal a eu la note de 9 sur 10. Très content d'avoir cette carte-là en 9. Vraiment, c'est super. Elle est magnifique. Et puis, c'est un légendaire de la version Saphir. Donc, vraiment très très content. Je pense que peut-être qu'on peut le voir. Il y avait un petit point blanc là-haut sur la tranche. Et c'est pour ça qu'elle a eu d'ailleurs un joli 9. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Allez, il reste 3 cartes. On termine avec la dernière X de cet envoi. Un Mew X Phantomolon. Ça, c'est banger. C'est une très belle extension. Et ce Mew-là est vraiment magnifique. En plus, il a un joli swirl juste dans la queue là. Alors, ce Mew, il y avait un petit contour blanc légèrement en bas au dos. Je vous montrerai ça après. Mais sinon, le recto était magnifique. Et donc, ce Mew X Phantomolon a eu la note de 8 sur 10. Très très content. Je ne vais pas vous le cacher. C'est les deux seules 8 qu'on a eues sur cet envoi. Donc, vraiment très content. J'hésitais. Voilà, je me suis dit peut-être qu'elle aurait 7, peut-être qu'elle aurait 8. Donc, très content qu'elle ait 8. Vous voyez, elle a un peu de blanc en bas. Un peu blanchi. Légèrement, bien sûr légèrement. Étant donné qu'elle a 8. Très très content d'avoir ce Mew X Phantomolon en 8. Elle est magnifique. Et on passe aux deux dernières cartes de cet envoi. Ce sont deux alternatives. Ce sont deux fois les mêmes. Je ne vais pas vous tenir en haleine plus longtemps. Le Dracaufeu, V alternative de l'extension Star Etainsland. Qui combat contre le Florizar. Pardon. Très belle carte. Moi, je l'aime beaucoup. Vraiment, les deux pour moi n'ont pas de défaut. Même pas du tout. Mais bon, le premier Dracaufeu a eu la note de 10 sur 10. Et ça, c'est très, très chouette. Ça fait plaisir. Il y a 13 Dracaufeu notés en note de 10, pardon, chez PSA. Ravi, vraiment magnifique. La carte, il n'y avait vraiment rien à dire, celle-ci. Quoi dire de plus que très content. Et voilà, petit banger. On va s'en garder une dans la collection en 10 comme ça. Là, c'est sympa. Je pense que ça va être joli dans une vitrine. Vraiment très content pour avoir eu ce 10. Et puis, du coup, la deuxième, c'est un Drac encore, comme je venais de vous le dire. Pareil, cette carte, pour moi, pas de défaut. Maintenant, voilà, ce sera du 9 ou du 10. On va voir ça. Et du coup, pour ce deuxième Dracaufeu, j'ai eu la note de 10 sur 10. Et ça, c'est putain de cool. Pardon pour l'expression, mais ça, c'est chouette. Je suis très, très content de 10. Voilà, je n'ai pas eu 10 sur du vintage, sur des cartes anciennes, mais 2 Dracaufeu en note de 10. Donc, pop 13. J'ai 2 des Dracs en 10. Très content. 2 cartes gradées en 8 sur cet envoi. Il y a eu 10 cartes gradées en 9 et 2 cartes gradées en 10. Donc, vraiment, très, très belle surprise pour cette première réception, ce premier envoi. Et j'ai hâte, du coup, d'avoir les 81 autres cartes. Il y a 81 cartes, dont 21 holos du bloc X, des rivers, un peu de récentes, du appel des légendes. Ça va être une réception exceptionnelle. Maintenant que j'ai eu celle-ci, il me tarde de recevoir l'autre. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo réception vous a plu. Moi, je suis ravi d'avoir partagé ça avec vous, d'avoir pu vous montrer tous ces bangers. Pour moi, ce sont des bangers, que ce soit par la beauté des cartes, que ce soit par la note qui a été attribuée. On ne va pas se le cacher. Certaines de ces cartes vont rester dans ma collection. D'autres seront mises à la vente. Donc, allez suivre le Instagram qui va être affiché juste ici, Poképol officiel. Ou également, rejoignez-nous sur Voct. On mettra les liens en description. On propose des shows de cartes à l'unité ou du box break aussi plusieurs fois par semaine sur l'application Voct. On se retrouve très vite pour du contenu exclusif sur la chaîne. A bientôt. Très bonne journée. Et c'est ciao !